La princesse avait juré de n'écouser qu'un homme entre tous, poétique, surprenant, imaginatif. Elle fit donc publier partout que seul partagerait son lit, celui qui se rendrait capable d'emplir sa chambre en un seul jour, du parquet au coin du plafond et d'un mur à celui d'en face, de l'emplir de ce qu'on voudrait, pourvu que rien n'y reste vide. Les prétendants s'en vinrent donc avec des chartés de paille, des ballots de sable, de plumes, de chiffons et de confettis. Ils en s'assèrent, accumulèrent et s'échinèrent jusqu'au soir. Aucun ne put combler l'espace à rabord comme il le fallait. Va enfin un matin, un jeune homme brisé, insouciant, simple d'allure, sans rien d'autre que son bonheur. Il passa la moitié du jour à faire la conversation à la princesse, à ses servantes. L'après-midi, il fit la sieste, affalé sur le canapé, puis il se fit servir le thé. Enfin, comme le soir venait, il ouvrit posément son sac, en sortit un vieux chandelier, en cuivre terne, capossé. Planta dedans une bougie, sortit son briquet, l'alluma et la lumière fut partout, jusqu'aux quatre coins de la salle. La plupart des conteurs finissent là l'histoire. Il arrive pourtant qu'elle soit poussée plus loin. Il paraît qu'au soir de la noce, la princesse dit au garçon, « Tu n'as pas vraiment satisfaire à mon exigence première. Il est, dans mon appartement, un lieu demeuré dans le noir. Lequel ? » demanda le jeune homme. « Le cercle sous le chandelier, à l'endroit où tu l'as posé. Et pourquoi n'en as-tu rien dit ? » « Parce que je suis, » dit la princesse, « toute semblable à cette chambre que tu as emplie de lumière. Je garde, et garderai toujours, comme elle, une part de ténèbres, de mystérieuses obscurités, où personne, jamais, ne pourra pénétrer. » Merci de Henri Gouglo.